Le rendez-vous que j'avais fixé était antérieur au mouvement de grève. C'est-à-dire combien nous sommes dans la poursuite de la discussion, parce que l'enjeu c'est d'avoir une réforme qui soit une grande, belle réforme, indispensable pour assurer l'avenir du ferroviaire en France. Lorsque nous sommes avec une réalité qui est une réalité de désorganisation et de complexité dans le ferroviaire, dans ce secteur, nous devons remettre de l'ordre. Et nous devons assurer un système qui soit un système qui réponde aux enjeux de notre population. Qu'attendent nos concitoyens de la régularité, de l'efficacité, de la sécurité sur le transport ferroviaire ? Il faut donner de la crédibilité à la démarche. Et de dire que l'on pourrait passer une éponge magique sur 40 milliards de dettes, peut-être plus, peut-être 80 d'ici 10 ans, si on ne faisait rien, n'est pas une approche responsable. Je préfère que nous démontrions la solidité de la réforme, qui permette d'éviter cette espèce d'hémorragie financière d'un milliard 5 à trois milliards chaque année. Si on n'a pas de travail, je ne sais pas si on n'a pas de travail, je ne sais pas si on n'a pas de travail. Je vais prendre le choix. Je suis libre !